hello tout le monde on espère que vous allez bien nous ça va bon attendez j'arrive aujourd'hui on s'en va d'istambul donc là on est en train de préparer de se préparer de préparer et voilà quand on dit toujours pas où on va dites en commentaire la destination vous pensez où on va normalement diana vous l'a dit vite fait normalement vous avez entendu mais bon en tout cas là on sait pas trop comment ça va se passer puisqu'on n'a ni voiture on sait pas comment on va aller jusqu'à en fait on va à une grande ville sauf que notre villa elle est à 3 heures de la grande ville dans un village ça veut dire que de l'aéroport à au village donc il faut trois heures de route donc il fait une voiture ça qu'on n'a toujours pas de voiture donc restez avec nous pour savoir comment on va faire et à quelle heure on va partir là il est là j'ai pas le téléphone avec moi mais il doit être genre 9h40 un truc comme ça donc en france de les 8h40 et voilà quoi il est non même plus il doit être dans la voiture on va aller manger à l'endroit où j'ai préféré manger mon petit déjeuner voyez là avec notre papa parce que je lui montrer que c'était trop bon là bas en fait et moi je vais manger un starbucks voilà tu prends quoi starbucks toi un chocolat chaud un chocolat je vais prendre un chocolat chaud froid un ice chocolate ouais je vais prendre un chocolat chaud froid caramélisé mais pas trop caramélisé avec un c'est vraiment chantier et un peu beaucoup de chantier voilà et moi je vais dire à mes guignes de leur dire de mettre beaucoup de chantier c'est que j'aime pas là c'est que j'aime pas là c'est que j'aime pas là c'est que j'ai pas envie de mettre de legging j'ai pas envie de mettre des trucs comme ça ça me sert mais là juste je sais pas si vous aussi vous avez beaucoup de valises comme ça à chaque fois que vous allez en vacances ou quelque part mais nous notre famille c'est un truc de fou on est cinq et on a vraiment genre sachant qu'on perd la zéro valise il nous a donné sa valise en plus notre père il a dit vas-y prenez tout prenez ma valise il avait une petite valise le pauvre il a dit vas-y prenez celle là aussi moi je vais utiliser un sac vous savez les sacs de course là carrément je vais vous montrer regardez dans quoi il va mettre ses vêtements au moins il a marqué Istanbul je sais pas si votre père est aussi gentil que le nôtre mais le nôtre en tout cas il est trop gentil et voilà ici il y a juste la valise de mon frère qui vous l'a donnée bon moi là je suis en train d'appliquer oh oh genre tu travailles comme ça parce que ça c'est une chaise de bureau normalement mais qu'est ce que je voulais vous dire mais en fait elle était dehors toute la nuit parce que je sais pas pourquoi on avait mis la chaise de bureau dehors et du coup vu que l'hôtel ouais c'est pour qu'on mange je sais et vu que l'hôtel ils font des arrosages automatiques là pour les plantes les arbres et tout ça nous a mouillé toute notre terrasse donc toute la chaise de trucs donc là je suis assise sur une chaise mouillée voilà c'est cool il est 9h50 j'avais dit qu'il fallait partir à 9h45 oui mais on a tellement parlé aussi en disant qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'on est en retard vous savez pourquoi j'aime trop le truc là le truc de petit déjeuner où on va manger parce qu'en gros leur jus d'orange moi ils m'ont fait aimer le jus d'orange d'habitude je déteste le jus d'orange et en fait là ils font un jus d'orange parce que c'est eux-mêmes c'est un jus d'orange pressé et c'est un jus d'orange fait eux-mêmes sans pulpe avec du... des glaçons genre ils mettent des glaçons dans le jus d'orange et ils ont toujours trouvé ça bizarre et j'avoue qu'on a jamais vu ça mais c'est trop trop bon genre et du coup là je sais pas je vais être à côté de qui dans l'avion parce qu'il faut savoir que ma maman elle a trop 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 peur de l'avion horrible j'ai jamais vu quelqu'un qui a autant peur de l'avion de ma vie entière elle prend tout le temps l'avion et elle a tout le temps peur encore d'ailleurs anecdote à raconter vous savez pour venir à Istanbul on a pris l'avion du coup on a pris Turkish Airlines et en mode ma soeur et Diana elles étaient à côté mais ma mère et moi on était pas à côté on avait deux places différentes du coup il y avait une fille elle était toute seule et elle était du coup à la place où nous on voulait aller parce que du coup on voulait être à côté tu vois genre en gros la fille elle était à J21 et ma mère elle était à J20 mais sauf que moi j'étais pas là tu vois et du coup on va lui demander et tout en anglais on m'a dit oui est-ce que c'est possible et tout devant à l'hôtesse de l'air l'hôtesse de l'air elle dit bah je vais demander à la fille mais je peux pas la forcer du coup ils m'ont dit ok et on se dit bah la fille elle va dire oui parce que c'était vraiment la même place c'est à dire que elle était côté hublot là elle allait être juste à la place devant côté hublot encore genre il y avait aucun changement à part bah que c'était juste devant en fait c'était encore mieux parce qu'elle allait sortir encore plus vite de l'avion parce que c'était encore plus devant là d'un coup elle dit à l'hôtesse de l'air I prefer here to être ici quand même what the fuck moi je suis désolée je suis toute seule j'ai personne avec moi dans l'avion déjà je sais pas pourquoi tu vas en Turquie toute seule je sais pas ce que tu fais je suis toute seule je vois une famille qui veulent être à côté je me bouge en fait c'est normal surtout genre si elle peut être côté hublot il y a pas de soucis parce que la place pour une proposer c'était côté hublot et c'était celle de devant en fait juste mais elle s'est pas collée à quelqu'un et là qu'est-ce que j'ai fait tout le long du vol j'ai mis mon siège comme ça sur elle ma gande et tu sais que des fois elle bloquait je pouvais plus elle me bloquait avec ses genoux non mais j'y crois pas parce que je pouvais plus me l'avoir vu c'était une jeune genre elle avait j'ai pas 20 ans elle m'a fallé bon allez on se repart vite est-ce qu'on doit y aller voilà on va faire une couette vite on va aller un peu plus les valises elles sont même pas encore faites je me suis changée aussi parce que ma mère elle m'a regardée elle a fait je vais pas me dire comme ça c'est mieux comme ça du coup j'ai dit ok regardez je prends mon petit pinceau ah non j'ai oublié de mettre de mon papa quand même déteste le maquillage le parfum et tout c'est trop je me regarde trop mal quand je mets du parfum hier ma mère vous savez les bombes Victoria's Secret, Diana tais-toi vous savez les bombes Victoria's Secret là les brumes elle était là et tout elle s'embêtait vous savez les brumes faut en mettre comme ça elles ont mis genre vraiment trois cheats comme ça mon père qui était il commençait partout dans la chambre d'hôtel et tout j'étais morte de rire vraiment j'ai mis du cheats là dessus ou pas j'en ai pas mis ? j'en ai plus du coup voilà hop vous sprayez ça vous faites comme ça hop 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 vous attendez vous attendez et là vous venez estomper estomper battre petit normalement faut attendre un petit peu mais j'ai pas le temps d'attendre d'accord est-ce que j'ai le temps d'attendre ? vous même vous savez que j'ai pas le temps d'attendre hier ma phobie hier je me suis préparé là désolé je vous parle parce qu'il n'y a rien à faire hier hier matin ils nous réveillent et tout ouais faut se préparer et tout moi mes cheveux ils étaient trop moches hier donc je fais quoi ? je commence à les lisser je me dis je vais avoir le temps je vois j'ai zéro temps genre vraiment j'ai même pas fait toute la moitié de ma tête qui sont là allez on part dans 10 minutes et tout dans 10 minutes j'avais un stress je suis vraiment je suis j'ai dû me préparer vraiment hyper vite tout faire hyper vite genre vraiment c'est des choses si tu te lèves pas plus tôt ouais mais je savais pas que j'allais me laisser les cheveux en fait en plus hier le temps il faisait pas beau là on a regardé les températures à l'endroit où on allait aller il y a des moments où il y a écrit qu'il pleut mais il y a des moments où il y a écrit qu'il fait 43 degrés quand même et c'est un petit peu beaucoup UV11 extrême c'est un petit peu beaucoup quand même pas trop envie de mourir tu vois là c'est horrible par contre les gars je sais pas ce qu'il se passe vous savez pas ? hier pendant qu'elles elles sont allées au sauna et tout moi je suis allée me faire masser et et en fait la dame elle m'a trop bien masser en plus elle parlait français et c'était un massage anti-stress que j'ai pris j'ai pris 30 minutes et à la fin elle m'a donné un petit porte-clés comme ça avec son nom derrière donc c'était Khadija attendez je vais rentrer le porte-clés le porte-clés est trop monstre je les ai tous préparés normalement là-dessus là-bas là mais juste attends je crois que j'ai pas mes sous-vêtements bah dépêche-toi un peu parce que je vais fermer la valise pour la peser et tout bah oui je me dépêche hein allez hop 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 bon enfin dans le taxi je pense que vous connaissez Eva assez vous la connaissez assez pour voir qu'il y a un truc qui va pas il y a plusieurs trucs qui ne vont pas à l'heure actuelle il est exactement quelle heure ? midi-huit notre taxi a eu 30 minutes d'heure je sais pas s'il parle français mais s'il va penser vraiment je sais pas ce qu'il a fait d'abord moi j'étais trop convenante parce qu'on allait manger dans l'endroit où je vous avais dit j'aime trop elle s'est porté de l'oeil parce que quand on arrivait rien n'était comme la dernière fois on va là-bas mon jus d'orange il est avec de la pulpe et petit en plus donc on était assis tout ça on commence à commander donc la stagiaire arrive c'est une stagiaire ça se voit c'était une vraie fille qui travaillait là-bas c'était pas une stagiaire je pense qu'elle passait ses premiers jours au stage c'est juste qu'elle travaillait là-bas c'est juste qu'elle était teubée et qu'il se sentait qu'elle est pas stagiaire ah ouais pourquoi vas-y le mec il était là il regardait il a dit t'as bien pris la commande et tout il a posé toutes les questions c'était ses débuts bref on s'en fout la dernière fois qu'on est venu elle était là mais elle faisait rien elle était de son côté nous on avait notre serveur qui était incroyable on arrive on lui dit oui on fait ça 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 la meuf elle note pas genre elle va se souvenir de ce qu'on a dit elle va sur la tablette elle met des trucs elle revient elle ramène les deux thés pour nos parents un jus d'orange pour moi qui est avec de la pub pas de dégueulasse et pour Negin elle ramène rien alors que Negin elle avait pris un café attendez j'ai un truc dans l'oeil et là en fait tout le monde était en train de voir sauf moi j'étais comme ça voilà elle se disait pas il y a un problème là je sais pas et là Negin elle appelle la fille la fille la voit et elle ne vient pas elle voit qu'elle l'a elle me voit et elle fait exprès de me regarder elle était trop bizarre et et donc elle revit et donc Negin elle fait excuse me elle le dit hyper fort du coup après j'ai écrit elle parle pas bien anglais en fait du coup elle comprenait pas trop mais on parlait hyper simplement et il faut savoir que sur le menu il y avait des photos donc on a bien montré ce qu'on voulait oui on a dit ça on a dit deux comme ça et là il nous ramène de la salade non attend combien de temps après ? 20 minutes 20 minutes après il nous ramène de la salade après le thé et tout il nous ramène de la salade comme ça là avec des oeufs brouillés on avait pas du tout comment dire sachant sachant qu'il n'avait aucune personne dans le restaurant il y avait que nous il y avait zéro personne dans le restaurant et là et là le patron il arrive il dit oui du coup le cuisinier vous a fait plutôt ça parce que c'est on sait pas pourquoi oui je sais pas pourquoi il vous a fait ça et tout vous le voulez ou vous le voulez pas ? j'ai dit mais monsieur j'ai pas commandé ça donc non je le veux pas après il me dit ah ok d'accord pas de problème alors je sais pas s'il voulait qu'on prenne ça parce que ça coûtait plus cher et qu'on allait payer plus parce que c'était de la salade comme ça on voulait pas ça après il nous dit ok ok 6 minutes nous on dit non c'est bon on part non on part 6 minutes 6 minutes parce qu'il s'il force on a dit ok on attend le repas de mon papa il arrive on attend on attend on attend on attend il est venu à Nez on a eu notre en manger avant du coup on a changé son jus d'orange on a changé mon jus d'orange on a changé mon jus d'orange on a recommandé mais Guine a eu enfin son je sais même pas combien ça a coûté d'ailleurs ça a coûté combien ? mais j'espère que ça va faire 2€ il faut savoir qu'on est revenu parce qu'on avait adoré le service et qu'on avait adoré la nourriture cette fois les oeufs il était pas bon le pain il était pas bon ça a fait 37€ je suis choquée 37€ ? 37€ ? non mais je pense juste que le patron c'était un arnaqueur parce que juste son restaurant il était vide il y avait personne du coup il voulait il voulait nous faire payer plus c'est pour ça qu'il nous a ramené les pleins parce qu'il voulait qu'on paye ces pleins là il a dit il y a ça aussi prenez ça c'est mieux oula c'est possible 37€ ? ah ouais je pensais pas bref même en France c'est moins cher en France je crois des oeufs c'est moins cher donc on a eu notre manger à 11h22 sachant que le taxi arrivait devant l'hôtel à 11h30 il y a pas un petit souci alors qu'on arrivait quoi ? on arrivait à 10h50 là-bas même moins donc on arrive à l'hôtel on court aller chercher nos valises bah du coup mon papa te sentais tout ça et là le mec de la valise ouais vas-y le gars de la valise il dit à notre maire on vous ramène les valises descendez nous notre maire il descend et là plus de valises plus de valises on attend 15-20 minutes on a zéro valises je me dis mais attends descendre en 1h00 c'est pas compliqué tu rentres t'appuies sur le temps ça te descend tout seul quand même je sais pas s'il a pris le truc mais non c'est parce qu'en fait eux ils nous ont pas prévenus mais eux en fait ils ont une salle spéciale ils passent par derrière l'hôtel je sais pas quoi et ils attendent là-bas quand il y a ton taxi ils te ramènent des valises direct mais nous on savait pas donc nous on pensait qu'il allait des valises devant nous du coup nous on l'attendait et en plus de ça à côté j'ai envoyé des messages au taxi pour lui dire bon vous êtes où vous êtes où le taxi il a dit nous on est arrivés à 11h30 vous étiez pas là du coup on est reparti faire un tour et on était pas là à cause de la fille la serveuse qui sait pas faire le travail un peu c'est le bordel donc là j'en ai marre donc là du coup ce qui veut dire qu'on arrivera à l'aéroport à quelle heure ? 13h ? on arrivera vers 10h40 on arrive vers 10h40 10h45 sachant que on connait pas l'aéroport de Tchuky on sait pas parler de Tchuky parce que moi du coup j'avais pris un peu d'avance pour justement parce que vous savez très bien que ceux qui ont pris l'avion faut finir quand même 3-4h avant ils sont déjà d'habitude surtout dans un pays que tu connais pas là on est 2h avant surtout pendant l'été où il y a énormément de monde là on est 2h avant il y a pas rien qui va on est tous trésis on a plein d'espérés ça ça pèse beaucoup en plus on a 6 balises on a 6 balises heureusement qu'on a un père parce que là je vous jure ça se amuse vous aussi mais vraiment à part ça l'Istanbul c'est trop bien juste ce restaurant là en fait ils sont trop gentils tout le monde est trop gentil c'est juste qu'eux là on a l'impression on a l'impression on a l'impression qu'en fait ils forcent non moi je suis désolée on a l'impression on a pas le choix ici moi je veux dire la vérité moi c'est ce que j'ai ressenti j'ai mon ressenti à moi de ce que j'ai ressenti à Istanbul j'ai appris que je n'ai pas le choix ça veut dire sur l'argent non ça veut dire que j'ai voulu partir du restaurant moi je n'ai pas pu partir du restaurant j'ai voulu hier on regardait des tapis on a dit on part on nous a pas laissé partir enfin c'est c'est comme ça le mec il nous a pris dans le grand bazar on était dans le grand bazar en train de se promener le mec il nous a ramené dans sa boutique et ensuite on a dit bon là c'est tombé on veut pas et tout il nous a dit non mais j'ai une autre boutique avec plus de cheveux on a marché 20 minutes on a marché pendant 10 minutes on est sortis du grand bazar il nous a fait sortir du grand bazar ma mère elle a même pas pu ma mère était dégoûtée jusqu'à minuit elle a même pas pu faire ses courses au grand bazar ça arrive hier soir Uber Eats c'est un truc de Uber Eats n'importe quoi ouais le livreur il a volé notre McDo il a volé notre McDo en gros le livreur il a volé notre McDo il a dit que c'est nous qui avions annulé la commande alors que moi j'ai rien fait la dernière fois quand on a mangé sur le rooftop bah c'était hier de base on devait pas manger ici on devait manger dans un restaurant à côté sur un rooftop ils nous ont dit si vous voulez aller sur rooftop vous avez juste ça vous avez le droit à manger qu'un plateau comme ça mais c'était pour 2 personnes nous on est 5 bah vas-y un grand plateau pour nous 5 ça suffit parce que Diana elle mange rien voilà Eva et moi on mange pas grand chose et même mes parents et c'est pas des gros mangeurs on a dit un grand plateau ça suffit et le mec il nous a dit non si vous voulez monter il faut prendre 2 grands plateaux pour vous bah oui parce qu'on est ça et j'ai calculé j'ai dit mais en fait c'est pour l'argent que tu dis ça parce que les 2 grands plateaux ça faisait 40 euros les 2 c'est du gâché ça faisait plus de 40 euros et il a dit oui bah vous êtes obligé j'ai dit bah comment ça je suis obligé de prendre ça et si j'ai pas envie de manger ça j'ai pas envie de manger ça genre c'est eux qui vont décider pour tout ouais ils décident ce que t'as mangé genre et puis bah ça te sert à dire qu'on a pas mangé là-bas parce qu'on aime pas gâcher la nourriture j'ai dit la nourriture j'ai dit la nourriture j'ai dit la nourriture il est un stade tranquille il te dit pas les prix alors là on lui a demandé 40 euros on lui a demandé 40 euros on lui a parlé en chinois mon père est l'aventuré mon père est l'aventuré tu vois genre en mode vraiment c'est combien et il était là après on va discuter de ça non 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 je vais vous le dire je vais vous le dire et là il nous sort une bague en toque chez histoire d'or en France elle a 30 euros il nous le sort 1000 euros en plus j'ai dit à ma mère ça se croit à tout le monde 1400 dollars je vais voir notre papa il vient nous raconter un truc en mague quand il y a les deux messieurs il y avait un monsieur qui faisait essayer les bagues à ma mère et un monsieur qui était à côté et en gros quand on lui demandait le prix le prix le prix en sum sum il a demandé celui qui nous donnait les bagues en sum sum il a regardé l'autre en lui demandant c'était quoi le prix des bagues le mec il a dit en turc qu'on ait un lira 3700 lira en turc et mon père il connait un peu le turc il sait un peu parler et tout il me en a dit quelques mots et du coup il a compris il a rien dit mon père il a rien dit tout il a attendu que l'autre il nous dise le prix et là l'autre il nous sort 1400 dollars alors que c'est 130 euros et mon père il me regarde il me dit mais il a calculé tout il a dit mais 3700 lira ça fait 130 euros qu'est-ce qu'il nous dit 1400 dollars voilà en fait c'est en fait après c'est pas que en turquie je pense qu'il y a plein de pays comme ça où ils veulent arnaquer les gens nous on dit pas que c'est en turquie il y a plein de pays comme ça mais maintenant il te porte pour vous dire qu'ici dès qu'ils savent que tu viens d'Europe des Etats-Unis enfin que voilà ils te vendent 4 fois 5 fois le prix nous on est iranien heureusement qu'il y a mon père parce que mon père qui connait le turc il leur parle un peu turc et du coup ils disent ah ok bon vas-y pour vous nan 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 en plus on est iranien les voisins pareil les taxis des trucs aussi d'arnaques c'est pour ça on prend des taxis de l'hôtel les taxis d'arnaques en gros si vous venez en turquie si vous allez dans un hôtel n'hésitez pas à demander à votre hôtel de vous prendre un taxi parce que quand c'est l'hôtel qui réserve un taxi ils vont pas prendre des arnaqueurs tu vois ils vont prendre des vrais taxis qui vont pas qui vont mettre le taxomètre le taximètre je sais pas quoi là comme ça vous payez vraiment normal parce que si vous prenez un taxi vous même dans la rue vous pouvez laisser tomber ils vont pas faire chère en général on a du tout franchement on a trop kiffé genre vraiment les gens en vrai à part l'argent tout ça ils sont trop gentils vraiment ils font ça avec le coeur tu vois genre ça se voit que bah ils font pas semblant quand ils souffrent c'est pas le semblant ils sont vraiment gentils et après les trucs d'argent où ils veulent plus et tout c'est normal en vrai c'est normal parce que bah tout le monde veut gagner son point tout le monde veut nourrir sa famille tout le monde voilà c'est comme ça moi aussi si je pense que si j'étais dans dans leur cas bah ça se trouve que moi aussi j'aurais fait ça on peut pas juger les gens on juge pas les gens c'est juste que bah voilà on dit que c'est pas eux et que t'es nous mais c'est vrai que par exemple en France bah c'est super cher aussi enfin en pays super cher à Paris tu prends un café tu prends un café tu prends 11€ le café je sais pas ce qu'il y a à Paris c'est énorme bah vous avez pas trop les moyens pour acheter par exemple une bague à 50€ bah c'est possible qu'ils vous la mettent à 30 si vous arrivez à négocier tu vois voilà donc euh mais sinon très bonne expérience quand même à Istanbul franchement moi c'est pas ma première fois et ce sera pas ma dernière fois je vais revenir c'est sûr après ma mère et les filles bah c'était leur première fois mais franchement elles ont aimé aussi juste il y avait trop de monde et tout et nous on est pas trop habitués à trop de monde parce que déjà là où on vit on est pas à Paris même on vous dit Paris-Paris mais on vit pas dans Paris même on vit un petit peu à côté et on est dans un endroit hyper calme où il y a personne et tout donc du coup on est pas habitués à autant de monde je suis pas habitués mais mes parents mes sœurs et tout elles sont pas habituées et non moi ça va je suis toujours sur Paris donc je suis habituée et ça me dérange pas mais c'est vrai que par exemple là où on va euh normalement après je sais pas je connais pas je suis jamais allée mais normalement il va y avoir beaucoup moins de monde parce que déjà c'est pas une grande ville et donc on vous dira voilà bon les amis là on est arrivé à l'aéropat Diana sur le petit truc c'est comme une reine ouais la star la star la star moi aussi je veux moi je vais monter sur son dos mec parce qu'il y a 102 mec parce qu'il y a 102 mec elle fait comme ça elle fait comme ça bon allez let's go bon là on est trop bien parce que le monsieur il nous aide pour la valise donc bon c'est pas gratuit mais franchement faut mieux payer un peu et être tranquille donc euh en plus Diana elle est tranquille bon on est tranquille en plus il y a le monsieur qui nous accompagne ça veut dire que si jamais on a besoin d'aide et tout on peut lui demander il peut nous aider donc en prêt ça va pour tout ça on a posé 200 lira je vais vous dire combien ça fait 7 euros ça fait 7 euros donc ça 7 euros ça vaut largement le coup c'est un décembre c'est un décembre pour les familles c'est un décembre pour les familles voilà enlevez votre truc la ceinture la ceinture monsieur il y en a ses lunettes il ne comprend rien ici voilà c'est bien je suis trop au-dessus on est bien on est bien C'est fait à ta place le mec Ça en Turquie à Istanbul Ce service là il est incroyable Et c'est pas cher Nous qui stressions parce que justement On avait peur de rater le vol On avait peur de ne pas trouver les choses Là le monsieur vraiment Il est tombé à pic Franchement ça nous a pas coûté cher du tout Et on est tranquille En fait il nous dit Allez là bas faites ça Et c'est lui qui s'occupe des bagages Donc c'est trop bien Donc voilà on est trop content Tu peux me préparer Tiens Tiens Moi je veux rien de ça Non je vais prendre un petit bout T'as pas le droit ? Tu lui as dit oui ? Oui mais pas trop Non un petit bout Vas-y neg Prends maintenant comme ça Après C'est tranquille Eh non mais cet aéropa c'est trop tard Regarde toi c'est trop tard Regarde toi c'est trop tard Il faut marcher Il n'y a personne qui fait ça Il n'y a personne qui fait ça C'est ça ? Là-bas ? Je vais pas le placer. Elle est pas le placer. Un vol pas terrible. Eva elle a grave peur. Elle a un peu pleuré. Et moi j'ai trop envie d'aller faire pipi. Ah dommage ! Il faut piquer. Allez là j'ai pas le droit. J'avais trop peur. J'ai bien d'arriver en palier avec beaucoup de galère. On vous racontera plus tard. Mais là j'avais besoin de manger sinon j'allais tomber dans les pommes. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il vaut mieux qu'on raconte dans le vlog de demain en fait parce que là c'est pas possible. Il y a des grosses galères. Oui parce qu'on devait arriver là à 23h. On est arrivé à 2h de matin. On vous montre. Là c'est la chambre des necks. C'est une très très belle chambre. Une très très belle villa. C'est une dinguerie la villa par contre du coup. On va faire une villa tour de ouf demain. Mais ouais franchement c'est une villa tour de ouf. Donc soyez présents demain à 14h. Demain à 14h soyez présents 14h heure de France. En tout cas voilà on fait plein de gros bisous. Diana elle a un peu mal au ventre ou je sais pas où du coup elle est posée là. Notre mère elle a dégueulé. Oh la la ouais. Bref. J'ai mal au vent. Ok bon. Sur ce on vous fait plein de gros bisous. Passez une bonne journée. Et nous bah on va dormir en fait. Gros bisous. C'est bon. C'est bon.